Ils ont chacun dix mots à placer dans ce dialogue imaginaire. Et puis les cours, ils viennent sans faire leur devoir, ils n'ont rien à faire, leur avenir, voilà, il n'y en a pas. L'improvisation est un excellent entraînement avant le jury. L'impro aide le cerveau à aller très vite chercher des informations. Et puis nous aide aussi à avoir la posture pour faire semblant, en tout cas au niveau corporel, essayer de faire en sorte qu'on soit à l'aise. Les élèves ont deux séances de deux heures pour apprendre à lâcher prise. Je suis très timide de base, donc ça m'a permis un peu d'être moins timide. Et aussi je suis très stressée, donc d'être moins stressée parce qu'on fait tous la même chose. Donc c'est assez déstresseur de voir tout le monde au même niveau, on va dire. Ça m'aide parce que ça me donne confiance à parler devant les gens. Ça m'aide beaucoup pour prendre confiance. S'ils sont obligatoires, ces ateliers ne sont pas évalués. D'ailleurs, les professeurs restent volontairement hors de la salle. Elles veulent limiter la pression car leurs élèves sont souvent peu à l'aise pour s'exprimer. Souvent l'oral il est géré comme on peut par les collègues avec des classes lourdes. Donc c'est vrai que ça ne facilite pas, les conditions ne sont pas excellentes pour pouvoir faire en sorte que chacun de nos élèves travaille bien la forme orale. Donc on n'a rien de spécifique qui soit prévu pour le travail de l'oral. Avec cette approche moins scolaire, les élèves disent tous avoir progressé. C'est en tout cas plus serein qu'ils affronteront dans trois semaines leur tout premier jury de grand oral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !